La jeunesse de « Quand t'ouvriras les yeux » est venue d'un podcast que j'ai découvert dans Affaires sensibles avec Fabrice Drouel qui en fait rappelait le témoignage de deux adolescentes qui se prostituait. Donc il y avait Chloé et Nina qui avaient 15 et 16 ans et qui en fait ont vendu leur corps pendant un an. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, moi-même maman de trois enfants, dont l'aîné était au collège, de découvrir en fait ce fait de société dont on ne parle pas beaucoup, qu'on appelle le michotonnage. Donc c'est le fait de se prostituer via les réseaux sociaux. Et c'est une prostitution en fait voulue et assumée par ces jeunes. Et c'est vrai que j'avais énormément de stéréotypes sur ce sujet. Et en fait j'ai découvert à travers le témoignage de Chloé qu'en fait elle venait d'une famille très aimante, très aisée, avec des parents très présents, première élève de sa classe. Donc pas du tout dans le cliché qu'on aurait pu imaginer. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant en fait de partir de son histoire et bien sûr de créer un polar, mais quand même dans l'idée d'interpeller le lecteur sur ce sujet qui est quand même assez poignant. Alors pourquoi le titre ? Parce qu'en fait il y a beaucoup de pocadonistes dans ce roman. Vous avez la maman, vous avez le papa, vous avez des amis, etc. Et en fait personne ouvre les yeux. En fait tout le monde se voile un petit peu sur ce fait-là, sur la détresse en fait de Romane. Et c'est vrai que pendant tout le roman on a envie de secouer les protagonistes en disant mais ouvrez les yeux. Donc en fait c'était un peu une évidence d'avoir ce titre. Alors est-ce qu'un auteur dévoile tous ses petits secrets ? Je ne sais pas. Disons que c'est vrai que moi je suis une grande lectrice de polar. Et ce que j'aime en fait quand je lis un polar, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il se passe quelque chose, une sorte de retournement de situation pour retrouver un peu ce côté page-turner. Et c'est vrai que quand j'écris, j'aime qu'en fait chaque chapitre soit écrit un peu comme un épisode de série télé. Donc il y a toujours une chute qui donne toujours envie de tourner la page. Et j'ai toujours écrit comme ça depuis mes sept romans maintenant. Donc voilà, c'est un peu ma technique d'écriture. Et comme c'est ce que j'aime moi-même en tant que lectrice, c'est une évidence qu'en effet que mes lecteurs retrouvent un peu cette dynamique dans mes romans. Et bien figurez-vous que je suis en train de signer justement là pour mon sixième roman qui a eu lieu prix Cognac. J'aurais aimé « Te tuer ». Donc là j'ai été approchée par plusieurs producteurs, donc j'ai dû choisir. Et là on part normalement sur une série de six épisodes de 52 minutes. Et ce qui me fait très plaisir, c'est que je serai co-scénariste. Donc une belle aventure pour moi. Et c'est un rêve, vraiment je voulais toucher ce milieu-là, donc je vais découvrir ce milieu-là cette année. Donc c'est un vrai rêve qui se réalise là. Je serai entourée par un scénariste professionnel qui va m'apprendre le métier, qui va m'accompagner. Donc je pense qu'on est parti pour un peu plus d'un an d'écriture. Mais c'est vraiment, voilà un rêve quoi, un rêve. Alors c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai travaillé dix ans en marketing et communication avant de me lancer dans l'écriture. C'est un peu un choix de vie qui m'est un peu tombée dessus. En fait j'ai travaillé dix ans en marketing à Dubaï, en Chine. Et au bout d'un moment, j'avais 32 ans, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de mon métier. Et j'avais envie d'un nouveau challenge. Et comme j'étais une grande lectrice de Polar, je me suis dit, lance-toi dans l'écriture de Polar. Et puis j'ai adoré ça, c'est venu une passion. Mais au final, je retrouve que cette formation m'aide un peu. Parce que ça me permet d'être plus à l'aise avec les lecteurs, peut-être avec vous aujourd'hui. Et voilà, je pense que c'est un peu une clé aussi qui aide, en fait, à vendre son roman, à en parler, à pitcher. Voilà, donc au final, c'est très bien, moi je trouve, d'avoir cette double formation. Sous-titrage Société Radio-Canada